et coucou tout le monde allez ça fait un moment que je vous avais pas vu là je sors de chez la coiffeuse attendez je me je me mets mon coussin comme il faut voilà petit coussin parce que j'étais pas du tout calé voilà allez donc voilà je reviens vous faire une petite vidéo après la coiffeuse là vous avez vu j'ai refait mon blond et j'ai fait des bouclettes donc ça tient jamais parce que j'ai les cheveux trop lisse mais voilà j'aime bien donc là ce que je vais faire comme thème de vidéo c'est que je vais faire une vidéo deux en un donc là je vais vous parler tout d'abord des produits que j'ai acheté hier à super u c'est des promos beauté qui ont lieu deux fois par an donc au mois de mars et au mois de avril je crois ou plutôt septembre tout septembre je crois septembre mars un truc comme ça et du coup je vais vous montrer en fait les différents produits alors je vais essayer d'aller vite parce que j'ai quand même un peu craqué je trouve donc là je vais faire attention au budget certes c'est des promos mais quand j'ai vu le prix que c'était même avec ma carte 5% parce que je suis employé là bas c'était quand même cher donc ouais voilà bon c'est pas perdu mais je trouve que j'en ai quand même eu pour cher donc je tenais à vous le dire quand même de que voilà il faut quand même éviter d'acheter pour acheter on va dire mais bon bref c'est pas le sujet de la vidéo le sujet c'est quand même de vous montrer en fait les différents produits que j'ai pris et j'ai pris aussi quand même beaucoup de promos et c'était uniquement le jeudi 24 mars où il y avait vraiment les 20% en plus et que c'est le plus intéressant sinon bien sûr elle va jusqu'au 4 avril la promo il me semble de mémoire donc voilà alors je viens un peu pioché au fur et à mesure j'ai gardé le ticket mais honnêtement j'ai peut-être pas je vais essayer de vous donner approximativement les prix mais j'ai pas non plus tout détaillé mais je vais essayer au fur et à mesure à moins ce que je fasse dans le sens de mon ticket mais je vais passer plus de temps à chercher donc on va prendre comme ça vient et essayer de faire au plus court puisque après il ya la look hero que j'aimerais bien vous parler aussi qui est un une box de personnel chopper donc si mon téléphone ne lâche pas entre temps je pourrais faire une vidéo deux vidéos en une voilà et sinon tant pis j'espère que ça va pas me lâcher entre temps et après je vous parlerai d'autres choses là j'essaye aussi une box qui s'appelle le closet qui est donc une box de location de vêtements vous pouvez donc il ya le pressing inclus dans le forfait c'est un forfait à payer tous les mois et ce qui est bien c'est que ça évite d'entasser les armoires et en fait vous portez jusqu'à un mois le temps que vous voulez jusqu'à un mois quand même je tiens à le préciser parce que pas beaucoup de youtube se le disent après je pense qu'ils vous surtaxent à un moment donné quand même normal donc jusqu'à un mois et après vous réchangez ça c'est jamais chez l'occasion je vous ferai également une vidéo mais je pense que vous connaissez le système le closet et il y en a beaucoup qui en parle également alors donc là j'ai pris un démêlant donc garnier fructis ils sont très chers d'habitude ils sont au moins à 7 euros si je dis pas de bêtises je sais qu'ils sont assez chers donc c'est air food macadamia il n'y avait pas celui là que je prends d'habitude à l'aloe vera ou alors à la banane donc écoutez j'ai voulu changer je crois que macadamia je l'avais déjà pris façon c'est pour les cheveux secs et rebelles donc voilà après bien sûr c'est marqué sans silicone et tout moi je vous dis quand même faites attention rien ne vaut quand même enfin souvent c'est du marketing honnêtement je sais pas il ya peut-être un petit peu de c'est un autre sujet mais c'est pour vous prévenir parce que tout pareil une cliente me disait est ce que dans le déo il ya des produits chimiques je lui ai dit pour être tout à fait transparente avec vous je pense que pour ne serait ce que pour la conservation il ya toujours un petit peu de produits chimiques sachez le les filles et les garçons même quand on vous le promet sur l'emballage c'est du marketing parfois voilà bon c'est pas le sujet de la vidéo et puis bien sûr on va pas non plus s'attarder trop sur ça le mieux étant effectivement de faire au mieux pour soi bien que selon moi bien évidemment c'est pas ça qui va vous plus vous bousiller entre guillemets c'est surtout le soleil la cigarette selon moi bien sûr et plein d'autres facteurs mélangés ensemble voilà mais bref c'est pas le sujet de la vidéo mais je voulais quand même être transparente avec vous c'est du marketing parfois sachez le mais je pense que vous le savez comme des fois je sais pas si tu es trop de marques mais comme beaucoup de marques qui se disent green et qui le sont pas forcément bref voilà donc toujours est il que c'est peut-être moins pire que les autres ça c'est vrai donc en tout cas je suis pas venu pour ça je suis venu pour m'acheter des produits et en grande surface on sait très bien que voilà c'est pas non plus le top du top mais c'est pas le plus important pour cette vidéo donc du coup c'est garnier fructice air food macadamia donc j'essaye de trouver parce qu'ils ont mis par après j'allais dire par catégorie mais il ya que de la beauté donc c'est là que ça va être plus compliqué je vais vous dire à peu près si j'arrive à trouver mais en fait alors j'essaie de vous dire au fur et à mesure je pense pas que ça soit le plus intéressant alors attendez ok je vais essayer de vous dire désolé mon chat est passé au milieu je vais essayer de vous dire vraiment au fur et à mesure mais c'est vrai que c'est pas évident à voilà masque macadamia donc il était à 6 euros 50 je vais peut-être les souligner au fur et à mesure vous savez quoi comme ça je m'y retrouve le masque macadamia il était donc à 6 euros 50 voyez c'est ça c'était quasiment 7 euros je trouve ça cher quand même et il est passé évidemment en promo je vais pas éplucher toutes les promos à chaque fois honnêtement mais je vous dis ce que me semble important alors voilà masque fructice 1,95 et 1,30 euros donc comme nous on fait comme ça il faut à chaque fois qu'on fasse le calcul donc en gros ça fait ouais on va dire du 4 euros et quelques voilà c'est peut-être pas le plus compétitif celui-là de tous les autres vous verrez mais honnêtement je préfère le payer 4 euros que 7 euros et il n'y a pas de petite économie comme on dit et c'est quand même voilà moi ce que j'aime bien dans ces masques là c'est que c'est des gros pots donc 390 ml j'en ai vraiment pour longtemps et en plus de ça ce que j'aime bien c'est que c'est multi usage vous pouvez l'utiliser autant en soins démêlant vous voyez sur cheveux mouillés autant en masque et autant en soins sans rinçage donc ça j'aime beaucoup pas en mettre trop bien sûr sinon ça graisse mais ça j'aime bien voilà tac après donc je me suis pris pour rester dans les cheveux un lot de franque provo nutrition j'aime beaucoup ce format là 750 ml honnêtement j'en ai vraiment pour une vie en plus j'ai pris deux pots et et du coup les franque provo franchement ils sont vraiment génial moi je joue plus que par ça maintenant ils sont un peu plus cher mais ils durent longtemps et aussi les dopes voilà mes franque provo comme ça je suis pas déçue là c'est pareil j'essaie de vous dire le prix au fur et à mesure je vous préviens cette vidéo risque d'être un petit peu longue du coup si vous voulez vous chercher un thé un café vous pouvez voilà donc du coup je sais plus à combien il passe je vous avouerai c'est pas évident de chercher à chaque fois mais voilà vous voyez un peu principe quoi c'est vraiment en fait en tout le de 294 53 je vous ai dit je me suis quand même lâché j'en ai eu pour 167 81 et j'ai eu 126 euros 72 de remise immédiate ça fait carrément du 50% voilà donc 126 euros de remise immédiate c'est quand même énorme en sachant que c'est vrai que j'ai pris beaucoup mais là j'en ai conscience donc là après là franchement quand je vais faire mes courses je vais prendre plus que l'alimentaire donc déjà c'est raisonnable voilà donc du coup ces deux shampoings comme ça et par contre je n'arrive pas à me rappeler je n'arrive pas à trouver sur le je pense que ça va être un peu rasoir pour vous de de trop détailler le ticket de caisse je vais essayer de vous dire sinon de mémoire parce que ce sera quand même plus simple mais franchement ça doit être autour des 4 euros sinon ça va pas être pour vous ça va pas être cool en sachant qu'en plus le jeudi 24 j'ai pas pu filmer du tout je suis vraiment désolée et du coup ça sera peut-être un peu moins avantageux c'est sûr il n'y aura pas les 20% en plus mais par contre quand même jusqu'au 4 avril ça va être intéressant quand même je vous le dis voilà mais je pense que là on doit être à peu près à 5 euros le lot de 2 voyez voilà c'est pour montrer un petit peu les produits que j'ai pris partager avec vous après qu'est ce que j'ai pris d'autre donc j'ai pris déjà le douche ushoya parce que ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup je pense que je dois trop en mettre je l'avoue donc je préfère me faire un petit stock bon bien sûr il faudrait faire attention de pas trop en mettre n'est ce pas mais voilà du coup je m'en suis pris pour quasiment jusqu'à cet été voire l'été prochain je pense mais du coup là j'en ai trois comme ça de la marque ushoya hydratante je fais mon stock en fait du coup c'est pas perdu parce que ce que je vous dis c'est que j'arrive du coup quand même à les garder en réserve et puis dès qu'il y en a plus au final j'ai plus que l'alimentaire à prendre donc c'est vrai que à ce niveau là c'est cher sur le coup mais après on s'y retrouve quand même après c'est deux fois par an une fois par an moi j'y vais parce que deux fois ça fait quand même pas mal selon moi donc là j'ai pris ushoya en tout cas le lot de trois voilà je sais pas trop à quoi il sent orchidée du mexique voilà après je vous avouerai que aussi je teste des produits que je que je prends jamais quand c'est les opérations beauté comme ça les promos beauté il y en a beaucoup qui prennent que ce qu'ils aiment je juge pas encore une fois mais moi du coup c'est je préfère prendre ce que je connais pas au moins ça me permet un petit peu de diversifier moi j'aime bien diversifier surtout pour la douche voilà donc là je connais pas j'ai même pas osé sentir mais bon j'imagine que c'est des odeurs qui me plaisent orchidée moi j'aime bien donc je le sais donc voilà j'ai pris ushoya voilà donc là c'est pareil ça devait être 3 euros 50 le lot de trois donc en sachant que ça vaut quand même cher ce genre de petit gel douche à la base je pense qu'à la base on doit être bien à 3 euros le gel douche donc voilà après bon rien d'extraordinaire je pense pas que c'était en promo c'est peut-être pour ça que j'en ai eu pour cher aussi parce que j'ai un peu c'est fait exprès c'est du marketing divaguer dans les rayons et pas forcément tout pris en promo à mon avis vous voyez mais bon du coup j'ai fait aussi des sacs j'en ai plein chez moi évidemment c'est pas cher mais bon ça rajoute à la note et sinon j'ai pris des gros cotons comme ça parce que j'ai également pensé à mon cap esthétique que je prépare donc voilà des gros cotons comme ça en fait j'ai pensé que ce serait pas perdu puisqu'en même temps c'est des produits que je vais utiliser pour ma formation donc c'est vrai qu'à ce niveau là voilà et vous verrez je me suis créé un petit appareil assez sympa et tout donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu monté vite mais j'ai hâte de tester ce produit je vous montrerai tout à l'heure donc ça c'est les cotons vous savez même pour l'épilation par exemple des demi jambes vous prenez en fait les gros cotons comme ça pour les grandes zones et comme j'en avais presque plus déjà je me suis dit je préfère commencer à faire du stock c'est moins cher donc autant en profiter je vous dis rien de particulier non plus c'est pas en promo mais voilà c'est pas cher non plus mais c'est sûr que ça rajoute à la note des cotons de tige parce que voilà j'estime que dès que j'en ai presque plus j'aime bien avoir du coton de en réserve par contre je me suis laissé tenter par un parfum aussi chose que je faisais pas avant là j'ai l'impression qu'ils ont mieux gérer les stocks et qu'il y avait plus de choix aussi donc je pense que j'ai dû payer quatre euros lieu de dix euros mais j'en ai pris deux même trois donc ça déjà c'est monté à 20 euros finalement j'en ai pris un pour ma maman le même pour moi et là j'ai vu rebelle chic avec lena viva donc je connais pas je connais le rebelle chic alors est ce que c'est le même est ce que c'est que le packaging vous voyez qui change parce que je sais même pas qui c'est cette jeune fille lena viva ou est ce qu'ils ont quand même ce que c'est une édition limitée voyez est ce qu'ils ont pas ajouté c'est mani patchouli moi j'aime bien ces parfums aux jeunes là ça me rappelle j'allais dire ma jeunesse je suis pas vieille mais aux jeunes alors ou qui arrête de défoncer ma vidéo des vilains allez les méchants donc aujourd'hui je disais ou qui aux jeunes j'avais connu en vous savez un petit un petit pot en verre je pense que vous en rappelez avec les petits bouchons ben voilà bon maintenant c'est beaucoup plus comme ça mais voilà ça fait vieux de dire ça mais voilà j'aime bien retrouver mon petit parfum aux jeunes et en plus celui là apparemment est un peu différent après évidemment je me suis pris des rasoirs parce que les rasoirs par contre j'en utilise pas mal aussi et c'est cher honnêtement donc là je me suis pris deux lots de deux j'en ai pris un autre comme ça j'ai bien fait parce que moi les rasoirs je sais que j'en ai d'avance mais voilà quoi les rasoirs c'est jamais perdu je préfère en avoir voilà là c'est pareil ça devait être 4 euros c'était vachement intéressant les rasoirs par contre 4 euros le lot de 20 pour les rasoirs et tout c'est vraiment très intéressant il ya aussi la partie pour homme moi j'ai rien pris pour mon homme puisque il a une comment dirais-je il n'est pas compliqué en fait il a une routine assez simple finalement donc que j'ai rien pris après je lui ai demandé il m'a dit j'ai besoin de rien sinon il ya une partie pour homme sachez-le j'ai pris également deux dentifrice oral b pour justement les gencives un petit peu abîmés parce que j'ai un peu les gencives abîmés mais j'ai pas les moyens comme beaucoup de monde de me refaire juste la dent du bas parce que j'ai une dent qui est un peu de travers juste en bas et le dentiste l'orthodentiste voulait me refaire carrément toute la mâchoire j'ai dit non non c'est bon et du coup je vous avouerez que faire une avance pour la mutuelle j'ai pas les moyens actuellement donc on verra plus tard et pour l'instant je me prends en fait du dentifrice pour pour les gencives en fait sensibles tout simplement parfois on peut toujours essayer de faire je pense que c'est toujours utile voilà tout simplement c'est sûr que ça va pas quand c'est de l'orthodentiste à faire ça va pas non plus révolutionner le truc mais par contre au niveau du brossage et tout c'est vrai que c'est quand même apaisant et on sent qu'il y a quand même des vertus voilà donc ça c'est bien après j'ai pris également un au jeune oriental donc c'est ce que je vous disais l'oriental je le connais je l'adore et j'ai pris le même pour ma maman et je suis restée dans patchouli apparemment puisque ma maman m'a dit que c'était du patchouli mais pas du tout ma maman elle me fait très rire c'est pas du tout patchouli c'est pour ça j'ai rien dit hier mais en fait c'est pas du tout patchouli j'aurais peut-être dû lui offrir le violet bon c'est pas grave elle est contente quand même mais l'oriental en fait je pense qu'elle a pensé à patchouli parce que voilà l'oriental mais en fait pas du tout c'est je suis plutôt contente parce que moi deux parfums à l'oriental j'aime bien l'oriental mais j'aime bien aussi voilà d'autres notes et là vous voyez il ya la grenade le pivoine jasmin et de la myrrhe pour un parfum de mystère voilà c'est vrai que ça il sent très très bon bon certes tiens pas dans le temps mais quand on le met moi je trouve qu'il a vraiment son odeur un peu comme le parfum je sais pas si vous connaissez amati aussi le rouge il y en a qu'ont vraiment leur bon parfum quoi enfin je reconnais les odeurs on les sent pas non plus partout donc voilà après donc je me suis pris mix à gel nettoyant anti imperfection donc ça c'est très bien anti pollution hypo allergique voilà ça ce sera pour moi pour me nettoyer un peu le visage et tout le matin par exemple j'aime beaucoup comme tout le monde le matin le soir nettoyer le visage tout simplement donc la petite crème mixa comme ça je sais pas combien ça m'est revenu non plus je vous avouerai que j'ai la flemme de lire tout le ticket mais franchement ouais ça vaut vachement le coup en général ça vaut vachement le coup quoi là je pense que j'ai dû payer ça à aller 3 euros 54 euros et normalement ça vaut au moins 8 euros au moins le double toute façon après c'est au niveau aussi donc moi je me maquille pas trop donc j'ai juste pris un petit peu de maquillage parce que c'est là aussi où c'est très intéressant volume millions de cils c'est des choses que j'utilise après par la suite par exemple même pour noël ou quand on pourra faire un peu des soirées l'été ou autre moi je me maquille pas beaucoup mais je veux dire juste du mascara par exemple ou si on sort même de stress au resto tout ça maintenant qu'on commence un peu à sortir un petit mascara voilà donc j'ai jamais testé celui là donc de l'oréal je pense qu'il devait coûter pareil dans les quatre cinq euros il était pas cher du tout parce qu'effectivement normalement ça vaut au moins 10 13 euros donc le volume millions de cils noir pas waterproof le simple après je me suis pris donc un gel pour les mains désinfectant micro billes à l'aloe vera pour le travail ou pour glisser dans mon sac à main ça c'est toujours utile c'est une copine à moi qui m'a dit il est vraiment bien tu verras et quand je l'ai vu j'ai je me suis rappelé en fait et je vais le tester du coup même pour la caisse comme je suis en caisse c'est vrai que les leurs sont pas forcément top et c'est vrai que oui je suis là il est vraiment bien il n'est pas en fait il colle pas voilà c'est vrai qu'elle a raison il colle pas du tout à l'aloe vera sans rinçage et il colle pas on dirait qu'on n'a rien mis c'est vrai que là c'est vraiment au top du top après j'ai pris donc un fond de teint bourgeois beige rosé maintenant je connais un peu plus ma teinte peut-être parce que j'étudie aussi l'esthétique et tout et aussi parce que du coup je sais que j'ai des reflets rosés donc j'ai pris beige rosé je pense que ça va m'aller et en plus bourgeois ce que j'aime beaucoup c'est que les fonds de teint font très naturel moi j'aime bien quand on met un fond de teint vous savez que c'est fait un peu comme une bébé crème en fait qu'on voit pas qu'on s'est maquillé donc voilà c'est ce que je vous disais en fait je n'ai pas beaucoup de maquillage et quand je sors et j'aime bien mettre juste un fond de teint mais que ça soit pas trop perspective perso comme on dit bon bref vous avez compris que ça soit pas trop visible en fait voilà à l'oeil nu et ou sinon pas trop donc voilà vitamine e fini semi-matte et mon chat fait plus éternuer ça m'inquiète un peu et couvrance 3 sur 3 et vas-y donc voilà donc ça parce que pour la petite histoire mes parents ont donc adopté un chat et en fait là le coriza donc certes je me lave les mains et tout mais j'ai peur que ça reste sur les vêtements ou sous les chaussures c'est ce qu'on m'a dit donc je me méfie après c'est sûr il est vacciné mais bon j'ai deux chats ici donc ça m'inquiète un peu et en même temps plus aller voir la chatte et tout ben c'est pas évident non plus et là je vois qu'il éternue beaucoup et tout mais bon voilà je surveille mais je suis bon on va pas parler de malheur je pense que ça va bien se passer donc voilà il est vacciné et tout donc bon je les vois pas tous les jours non plus mes parents donc j'espère que ça va aller quoi ah oui pour l'été aussi on n'y pense pas j'ai pris un brumisateur un brumisateur évian comme ça alors ça j'adore ça pour cet été je vais vraiment me le ranger de façon apparente pour que je puisse voir où il est je pense que je vais même le mettre là haut voyez comme ça au moins dès que j'ai chaud ou quoi ou même dans ma voiture en fait voilà je vais mettre là pour y penser sur le bureau mais mais franchement sinon j'adore quoi brumisateur 400 ml ça l'été moi je jure plus que par ça parce que c'est vrai que j'ai la peau qui rougit vachement et du coup c'est vraiment top d'avoir créé le brumisateur comme ça j'adore ça donc voilà je vais me le mettre là et pour cet été je le mettrai cet été je le mettrai dans ma voiture et voilà donc ça c'est essentiel après je me suis pris donc comme je vous disais donc de la peau claire de maybelline un perfecteur de teint instant anti-âge perfecteur 4 en 1 pour vous savez les petits points là des fois on a les pores apparents ou les petits points et en fait ça me semble en fait être comme un fond de teint ou un primer enfin je sais pas trop ce que c'est je pense que c'est un peu tout ouais en fait ils disent que c'est donc un primer plus une bébé crème plus une base franchement ça c'est ça m'a vraiment intrigué si ça peut mettre tout ça en un seul produit ça m'a vraiment intrigué je suis contente ils ont remis du stock il y avait plus que l'année passée je trouve donc voilà vous dire qu'ils sortent beaucoup de produits quand même et effectivement si ça peut faire comme sur la photo en fait la peau en mieux pourquoi pas voilà donc c'est maybelline qui fait ça instant anti-âge et c'est ça que je recherche en fait vraiment un perfecteur de teint mais dans le naturel donc c'est ça que je vous disais j'ai voulu tester donc ça pour moi c'est pour moi c'est ap esthétique ça va servir toute façon donc vous voyez c'est le petit rasoir en fait pour le visage pour les petits poils qu'on a de temps en temps bon moi j'en ai que pour l'instant j'en ai que deux que j'enlève à la pince à épiler mais après vous pouvez faire donc les petits poils là les petites zones en fait dessous les bras tout ça donc ouais pourquoi pas c'est un petit rasoir qui se présente comme ça j'imagine qu'il ya la file qui a tout dedans ouais qu'ils fournissent le petit boutique bag voilà donc ça je pense que ça a dû me coûter quand même cher même avec les promos je pense pas que ça soit je pense que c'est ça qui a dû quand même augmenter un peu la note honnêtement mais je voulais trop tester en fait idéal pour le visage et tout et puis comme j'ai pensé aussi à mon sap esthétique je me dis que ça peut toujours servir pour le sap et tout ça ensuite donc j'ai pris un masque peel off anti points noirs parce que comme je vous disais j'ai les pores plutôt apparentes avec un peu des points noirs voilà j'ai la peau mixte en fait donc mixte à grasse donc en fait j'ai un petit peu aussi là sur les ailes du nez donc j'aime bien moi les petits masques noirs comme ça voilà petit masque peel off ça peut être je pense que ça peut être très sympa voilà ensuite j'ai vraiment hâte de tester les basques pour les pieds chauffants comme ça ça je pense que je vais plus le test et peut-être j'allais dire cet hiver mais non plutôt cet été même parce que comme on va commencer à sortir les nu-pieds donc les petits masques pieds comme ça pour cet été ça c'est vraiment le top voilà le haut de deux c'est des chaussettes c'est trop rigolo ouvrir soigneusement les masques enfiler la chaussette ça doit être trop marrant retirer chaque chaussette après 20 minutes et masser pour faire pénétrer le produit voilà ça franchement j'ai adoré quoi c'est trop marrant j'aime bien après j'en reprendrai si je trouve ça trop ingénieux et puis il fallait y penser on n'y pense pas forcément et pourtant il faut aussi le rater ses pieds donc c'est très bien après je me suis pris donc de déodorant mon savon j'ai remarqué que j'aime beaucoup mon savon en plus je le fais pas exprès c'est que je pense que dans mon subconscient mine de rien je dois connaître un peu les produits qui sont bons ou mauvais entre guillemets sans me prétendre professionnelle loin de là mais j'ai remarqué que j'ai tendance à toujours me diriger vers des choses un petit peu sans le vouloir un petit peu plus simple et moins cher et souvent dans le moins cher je remarquais c'est des fois mieux que le cher je sais pas si vous dites moi pareil si vous vous pensez pareil en commentaire mais honnêtement combien de fois dites moi un peu vos anecdotes je me prends des produits et effectivement je me dis c'est moins cher et c'est mieux donc c'est plutôt cool quoi donc voilà et là sans faire esprit vous voyez j'ai pris avec de la pierre d'alain donc celui là je pense qu'il est quand même moins agressif pour la peau que certains autres déodorants bien que le meilleur ça soit vraiment la vraie pierre d'alain ou le sanex qui est vraiment le top du top mais voilà je pense que c'est pas mal j'ai pris ils font des efforts quand même un 0% d'alcool fleur de coton et fleurs de lotus mais j'aime bien les fleurs j'aime bien c'est vrai que j'aime bien moi maintenant les les odeurs un petit peu aussi j'ai remarqué asiatique chinoise vous voyez un peu l'esprit quoi ça me plaît bien après je me suis pris donc encore un masque c'est pas encore mais j'en avais pris deux l'année passée mais c'est vrai que je ne les avais pas forcément utilisé mais alors là par contre je vais vraiment l'utiliser celui là donc 10 applications masque lisse sans argile pure voilà parce que j'ai pensé aussi à mon cap il ya du kaolin et en fait c'est à l'argile et pour les peaux qui ont tendance à être grasse c'est ce qu'il faut donc au pire si moi je n'utilise pas je le garderai pour mon sap et c'est pour ça que je les prie voilà quand j'ai vu kaolin ça m'a rappelé aussi les cours et tout vous c'est pour ça c'est bien aussi les promos beauté pour ça donc ouais ça peut être pas mal aussi pour mes futures clientes et pour même pour mes modèles actuellement donc après je me suis pris bon ben rien de foufou mais j'aime bien les bains de bouche donc le bain de bouche l'hystérine en général je prends toujours celui là voilà j'en suis satisfaite donc surtout mettre mes produits à force après j'ai pris donc deux gels à raser donc ça c'est pareil c'est comme les rasoirs ça part plutôt vite on est d'accord donc voilà deux gels à raser des lingettes trois lingettes intima de 60 lingettes moi ça j'aime bien moi au cours de la journée vous glissez ça dans votre sac c'est discret voilà petite toilette voilà rien d'extraordinaire mais je trouve ça plutôt cool voilà instant fraîcheur après donc un petit fard à paupières l'oréal pareil j'ai pensé je sais pas pourquoi j'ai pensé au fait fait la couleur m'a fait penser au fait et c'est vrai que dès que enfin en fait j'ai même pensé et comme on va pas trop soirée non plus un mais j'ai même pensé que par exemple comme je me maquille quasiment pas en fait il est tellement beau ce fard qu'on peut le mettre même tout seul voilà donc ça à mettre tout seul avec le mascara vous êtes déjà maquillé quoi et vous verrez après je me suis pris juste un rouge à lèvres aussi mais ça suffit honnêtement de façon fond de teint pour les yeux donc le fard à paupières le mascara et le rouge à voilà finalement sans faire exprès j'ai quand même fait pas mal de choses donc c'est pas mal je fais de quoi j'ai de quoi faire quand même pour maquiller sachant que je me maquille pas trop donc voilà après voilà je voulais prendre pour le sap esthétique et même pour moi vous savez le petit quadrior en dessous quadrior quadrior enfin le peu de la petite palette avec vous savez les couleurs pour les correcteurs de teint j'ai pas trouvé donc il n'y en avait pas donc j'ai pris cc c'est magique embellisseur de teint anti rougeur je pense que ça fait je sais pas quelle couleur ça doit être du vert ouais c'est juste le vert mais bon du coup voilà c'est le vert pour neutraliser le rouge et pour moi c'est très bien donc voilà surtout l'été quand je vais commencer à rougir c'est très très bien pour le rouge à lèvres j'ai vraiment pris une jolie couleur j'aime beaucoup moi le rose fuchsia et puis en plus comme je suis blonde c'est vrai que je trouve que ça va bien ça fait un peu barbie certes mais moi j'aime bien l'été en plus je me maquille pas beaucoup en plus je continue de mettre le masque etc mais du coup bref je vais raconter un peu ma vie mais du coup c'est vrai que par contre en vacances ou quoi un petit peu de juste de rouge à lèvres sans rien d'autre ça de suite ça illumine donc j'aime bien voilà un très joli couleur en tout cas couleur riche sans neuf pursu presse pursu poitiers alors mignonne et pursu je sais pas ce que ça veut dire bref on s'en fout en tout cas très joli packaging un petit rose fuchsia plutôt cool désolé à chaque fois je relève mon pc pour la batterie enfin le chargeur oui pour la batterie après j'ai voulu tester le shampoing nature box je sais pas il ya tout le monde qui dit qu'il est bien la dernière fois je n'ai pas pris non plus donc j'ai dit bon écoute je vais en prendre un voilà à la note coco cheveux normaux à sec et bien écoutez je pense que ça peut être pas mal aussi je me suis quand même lâché j'ai repris donc des gels douche shampoing et douche à ça c'est bien par contre j'ai ce pas tout à fait les mêmes je crois que c'était que gel douche et bat tant mieux du coup là ça me fera aussi shampoing nickel shampoing douche donc fraîcheur intense ça j'aime beaucoup aussi minéral marin pour l'été pareil vous sortez de la piscine ou quoi hop vous n'avez pas trop le temps shampoing douche voilà ça c'est vraiment le top tout ça comme d'habitude je me prends toujours aussi une crème hydratante donc là c'est un lait nourrissant noix de coco et macadamia voilà petit lait nourrissant comme ça et un dissolvant rien de particulier mais moi je prends toujours les prix mini pour les dissolvants parce que perso je vois pas la différence donc ouais voilà pour ça vous avouer qu'il faudra que je les range parce que je sais même pas où je vais les ranger mais tout va bien voilà pour ça après où je suis je vous rassure la plus grand chose donc après il y a les cotons donc par 5 ça en général je les prends tout le temps parce que ça ça dure c'est très utile donc voilà je garde ça c'est les fameux rasoirs de tout à l'heure voilà je me suis pris de l'eau après j'ai pris donc deux masques cheveux normaux à sec donc de la marque L'Oréal L'Sev donc noix de coco pareil bon écoutez c'est plutôt pas mal je pense que les L'Sev ils sont quand même pas mal aussi voilà moi ça me démêle bien les cheveux en tout cas comme toujours je me prends toujours aussi un vernis en général je prends toujours celui-là moi l'été j'aime beaucoup le vernis rouge sur les pieds donc voilà je prends celui-là on va d'ailleurs que je m'entraîne à faire un peu des french parce que c'est vrai que c'est pas si évident apparemment donc voilà après je me suis pris le gel douche qui va me durer une vie aussi intima mais cette fois pour la douche voilà ça va vraiment me durer une vie parce qu'à chaque fois vous en mettez très peu donc voilà et aussi on n'y pense pas mais tout ce qui est pour le soleil pour cet été qui sera quand même bientôt là finalement ça coûte très cher ça en général donc ça vaut le coup Nivea Sun Protect & Bronze double action en indice 50 voilà Nivea et Mixa moi c'est souvent Nivea et Mixa j'aime bien les réparateurs après soleil c'est vrai que depuis que j'ai découvert ça j'adore parce que les réparateurs il faut y penser quand même aussi à réparer sa peau après le soleil voilà après je me suis pris donc des gommages pour les pieds donc à base de grains de pierre ponce naturel donc ça il faut y penser aussi petit combo pour les pieds après je me suis pris donc un gommage au monoeil parce que j'adore le monoeil en plus l'été ça va être vraiment agréable donc un gommage tout simplement pour le corps un masque auto-chauffant 1 minute chrono 4 sachets donc ça c'est pareil au charbon donc pour éliminer aussi les impuretés apparemment il est auto-chauffant et tout peau normale à grasse donc voilà moi j'aurais plutôt marqué peau mixte à grasse mais bon après je me suis pris donc une crème anti-âge parce que j'ai 30 ans et que c'est vrai qu'il faut quand même commencer à prévenir doucement mais sûrement donc la provençal bio anti-âge donc bien sûr avec de l'acide hyaluronique de l'huile d'olive enfin apparemment elle est quand même plutôt naturelle écoutez après je me suis pris donc le mascara l'âge paradise donc une copine avait pris le dernier et finalement j'ai vu qu'ils avaient remis du stock et je l'ai jamais testé donc autant le tester en promo je sais pas ce qu'ils donnent hein tout le monde me dit c'est un dupe de two face apparemment bah écoutez on verra ce que ça donne j'ai déjà deux mascaras million de cils et paradise donc à voir après je me suis pris des masques comme ça parce que je vous avoue que des fois je suis fléparde pour faire les masques donc il y a des fois un dimanche après même un peu cocooning je me fais des masques comme ça donc il y a le masque vitamine c thym et éclat et c'est les masques vous savez les pilof je crois qu'on dit les masques à usage unique en fait et anti imperfection vous aurez compris que j'ai un peu de la des boutons un petit peu pas beaucoup quelques rougeurs enfin voilà et que j'ai la peau mixta grasse donc il me faut quand même quelque chose qui qui me donne bonne mine mais qui fasse pas rougir enfin bref enfin là je vous avoue que j'ai pas trop regardé ça j'ai pris un peu au pif mais j'aime bien vitamine c et anti imperfection voilà et ensuite je me suis pris pour terminer bien sûr un cil démaquillant comme ça waterproof euh pas waterproof un démasque pour le mascara en fait même je pense même waterproof c'est ça que je voulais dire euh je sais pas je sais pas si enfin normalement il enlève tout type de mascara effectivement donc ouais voilà rafraîchi apaise ça c'est pareil pour moi et pour quand j'aurai mes modèles et tout voilà tout simplement donc voilà pour ça ça c'était pour les promos beauté pour vous montrer un petit peu ce qu'il y avait donc là j'avoue que j'ai quand même un peu abusé je trouve donc ouais voilà j'ai un peu abusé mais bon ça va me durer longtemps donc voilà j'essaie de me rassurer comme ça désolée je range un peu parce que sinon j'en mets partout donc ça c'est bon hop tac désolée je range un petit peu en fait après j'en ai pas partout si je fais tout tomber alors c'est bien fermé non franchement je suis contente après c'est vrai qu'à chaque fois j'en achète pas mal mais c'est une fois par an et puis je suis tranquille et j'ai même mes produits pour l'été donc voilà là je me suis fait aussi les parfums je suis contente de ces deux parfums hop là je pense que là j'ai rien oublié voilà pour ça et pour ça voilà donc je sais pas trop où je vais les ranger encore mais là je vais vous montrer la box de pierrot maintenant du coup donc qui arrive en fait dans une valise comme ça je vais arrêter les frais je trouve alors donc chaque fois c'est très très bien présenté je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche mais je pense que vous savez puisque beaucoup de personnes en parlent sur youtube j'avais encore deux produits ici donc en fait vous avez en fait un système de personnel shopper pour la look hero vous payez 10 euros et pour la click and feed 4 euros qui vous sont rappoursés à partir du moment où vous prenez un article donc en fait là ce qui se passe c'est que du coup la première box en plus je crois que vous la vous pouvez l'avoir par abonnement ou pas moi je prends pas par abonnement je prends quand j'en ai envie et en fait la première box je crois que vous pouvez l'avoir gratuit avec des liens de parrainage en fait souvent des youtubeurs voilà donc est-ce que j'en ai un d'ailleurs à vous partager en fait vous ça vous fait gagner 10 euros et moi aussi je crois donc c'est plutôt cool c'est pas tout à fait comme avant les codes promo je trouve mais là vous avez aussi une planche de style donc moi j'ai déjà regardé j'ai triché et puis j'ai déjà fait ma sélection sachez que vous avez 5 jours pour la look hero et 3 jours pour les retours donc pour les produits que vous ne prenez pas et ceux que vous prenez vous pouvez les commander directement sur le site et en fait vous avez donc 5 jours pour la look hero et 3 jours pour la click and fit je trouve que ça fait un peu court apparemment vous pouvez demander 5 par mail mais bon ça fait envoyer un mail et tout enfin c'est je trouve un peu plus court et un peu moyen entre guillemets il y a toujours aussi un petit mot personnalisé et à chaque fois bien sûr vous avez des questionnaires avec vos préférences etc donc ça c'est plutôt cool aussi à voir bien sûr si la personal shopper a bien suivi les tailles et ce que vous aimez et des fois le but étant aussi des fois de sortir de sa zone de confort donc voilà là du coup c'est vraiment une box où pas de location de vêtements comme le closet mais vraiment une box où vous allez en fait choisir vos produits les payer sur le site dans les 5 jours par exemple pour la look hero et le reste que vous ne voulez pas vous avez une enveloppe en fait préaffranchie donc moi j'ai déjà fait ma sélection j'ai tout sélectionné c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir que je me calme mais bon j'ai vraiment eu une belle sélection attendez je rallume ça hop on va pas s'en sortir c'est voilà donc je vous montre pas mon adresse bien évidemment mais vous avez en fait une enveloppe déjà préaffranchie comme ça noir avec marqué look hero c'est tout simple vous mettez les habits que vous ne voulez pas à l'intérieur vous faites comme ça et vous allez par exemple au relais si vous l'avez cherché au relais vous le renvoyez au relais avec l'étiquette et tout ça qui est déjà donc préaffranchie à leur adresse et sinon vous allez au colissimo de votre choix ou sinon par attend rookie non pas la boîte aux lettres non je crois pas donc voilà tout simplement rookie il est saoulant hein allez descends de là les chiens mes nerfs voilà bref donc voilà vous avez vraiment soit la possibilité de le renvoyer en colissimo ou soit la possibilité de le renvoyer en mondial relais en sachant que si vous l'avez reçu en relais en général vous pouvez le renvoyer en relais et si vous l'avez reçu en colissimo en général vous le renvoyer en colissimo voilà on va y arriver donc vous avez toujours aussi la petite facture qui parfois fait peur effectivement hein et des fois aussi le petit conseil qu'on dit souvent notamment Aurélie je pense que vous devez connaître sur youtube le petit conseil qu'on dit souvent c'est également s'il y a un article que vous aimez pas mais que par exemple vous avez donc 25 j'ai oublié de vous dire vous avez 10 euros de moins si vous prenez un article et pour la look hero 25% de remise et 20% pour la click and fit et 25% pour la look hero c'est celle qu'on regarde aujourd'hui euh si vous prenez les 5 articles donc c'est vrai que des fois si vous voulez pas prendre un article ce qu'il faut faire c'est vrai qu'on y pense pas toujours hein c'est pour ça que je vous le dis euh c'est regarder la remise moi il y avait une robe naf naf 77 euros excusez moi c'est trop cher donc je voulais pas la prendre et quand j'ai vu que si je prenais les 5 articles j'avais quand même 65 euros de remise j'ai dit bon ben voilà ça vaut quand même le coup après bien sûr à faire le calcul aussi euh enfin il y a un calcul à faire voilà en gros c'est ça voir si vous êtes dans le bon euh le bon ratio enfin si vous êtes gagnante quoi voilà donc vous avez quand même c'est bien fait vous avez quand même des planches de style oh rookie pas ici là bas si tu veux mais pas ici il veut s'allonger devant là donc vous avez les planches de style je disais si jamais qui sont beaucoup mieux faites qu'avant je trouve donc en version dépliant voilà parce qu'avant c'était vraiment des grandes planches et tout on savait pas trop où les ranger voilà donc je vais vous dire quand même la sélection que j'ai eu puisque c'est des articles que vous avez compris que j'ai payé et que je vais garder et je suis vraiment très très contente par contre je vais vous lever pour montrer les articles je pense pas pouvoir les essayer mais je vais me lever donc je fais du 40 en pantalon je vais fermer voilà en fait je fais du 40 donc je suis un peu encombrée dans cette pièce mais voilà en fait je fais du 40 en pantalon mais vous verrez que le pantalon est très extensible donc comme il est très extensible en fait vous voyez j'ai le comparé aussi avec un autre pantalon donc en fait ça ira très bien ça équivaut à un 40 c'est pour ça qu'elle m'a mis un 38 je pense parce qu'elle le précise pas mais je pense que c'est pour ça c'est parce que c'est quand même extensible et que ça taille plus 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 petit je crois enfin oui plus petit voilà donc du coup c'est un peu chef apparemment j'avais pas fait gaffe slim en 38 de la marque Onado et c'est un rose comme ça alors autant vous dire que des pantalons roses j'en avais un foncé j'adore ça c'est moi j'adore ça depuis qu'ils ont lancé la mode il y a quelques années j'adore ça et en fait j'en avais un rose plus foncé mais finalement il me va trop serrer et tout donc j'abandonne et là rose clair comme ça franchement en plus il va mailler et tout bah je dis pas non quoi après certes les produits quand même chez Look Hero sont plus chers que Click & Fit je préfère vous me dire je vais recevoir la Click & Fit génial il est vraiment fou je vais recevoir donc la Click & Fit je disais le 4 avril je suis pas sûre de pouvoir vous faire la vidéo mais encore une fois je vais faire au mieux mais sinon la Look Hero est quand même plus chère honnêtement voilà mais bon vous savez ça fait moins mes mérisants je trouve que la dernière fois alors voilà c'est ça qui est bizarre c'est que la Look Hero en général c'est plus mémorisant entre guillemets au niveau des collections que la Click & Fit et finalement bah comment vous dirais-je je sais pas comment vous dire je trouve que pour moi là ils se sont vachement améliorés vous me direz vous en commentaire par contre ils sont un peu chers parce que vous verrez aussi qu'il y a un petit top transparent bon après je me dis avec un truc un soutien-gorge couleur cher ça passera pour l'été par contre ça 40 euros quoi bon voilà c'est mon petit plaisir mais c'est vrai que ça reste quand même cher à mon avis donc en tout cas le pantalon Onado est à 52,90 donc attendez non ça c'est la jaquette donc c'est la veste j'imagine non 43,90 ouais bon il est pas donné je préfère vous le dire après donc j'ai le petit cardigan la petite jaquette est à 52 euros honnêtement c'est trop cher c'est vrai que j'aurais pu renvoyer honnêtement mais c'est vrai que je vous avouerai qu'aussi en ce moment je suis très prise donc j'ai à peine le temps pour souffler je pense que c'est aussi pour ça j'ai dit bon c'est bon je me fais plaisir mais bon sachez que faites bien vos sélections quand même parce que c'est vrai que ça fait cher honnêtement bon je vais la mettre bien sûr je suis contente et tout c'est mon style mais bon c'est sûr qu'en magasin je pense pas que j'aurais acheté ça à 52 euros c'est pour ça je vous dis faites le sinon livrer c'est vrai que là je l'ai pas fait mais faites le livrer sinon à une adresse où vous êtes en vacances que vous savez que vous avez vraiment le temps de bien regarder bien essayer c'est pas que je veux me la jouer mais c'est vrai que moi je suis hôtesse de caisse je finis à 8h je reprends parfois à midi j'habite quand même à une demi-heure de chez moi je vous avoue que des fois le soir je suis avec mon chéri et tout j'ai pas forcément envie de me casser la tête à ouvrir les vêtements machin et tout donc voilà c'est le seul point négatif je dirais comparé au closet peut-être que je vous en parlerai qui est vraiment plus adapté pour moi bon après là j'ai pas d'abonnement donc je vous le fais un peu quand je veux en vrai mais voilà c'est mon petit plaisir mais certes je le ferai pas au mois ça par exemple par contre le closet c'est vrai que ce qui est bien c'est que vous avez un mois à vous renvoyer et tout c'est pas pareil je trouve là donc c'est le fameux petit haut blanc un peu transparent mais je me dis que bon pour l'été franchement c'est très mignon c'est voilà avec un soutien-gorge couleur cher ça passe par contre il a 40 euros quoi mais il est joli je dis pas là franchement je trouve qu'ils se sont rapprochés de la click and fit au niveau tendance franchement voilà et après évidemment une jolie robe naf-naf là c'est pareil j'ai craqué elle est très très belle bon par contre elle est très chère 77 euros c'est quand même cher je trouve donc naf-naf écoutez pourquoi pas c'est marrant de voir du naf-naf dans les box comme ça d'ailleurs je voulais vous dire j'aime bien moi ces robes un petit peu classe comme se faisait à l'époque et tout là donc écoutez encore une fois c'est bien parce que c'est Pepsi vous aurez compris que j'aime la couleur là ça se voit pas trop aujourd'hui mais voilà j'aime quand même la couleur de base là c'est juste que j'ai mis un haut marron mais sinon c'est souvent que j'ai des hauts roses voilà donc c'est vrai que j'aime la couleur et après je me suis prise oui je me la suis prise mais elle m'a sélectionné cette magnifique veste alors par contre celle-là elle est vraiment canon c'est un vert amerobe je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais excusez-moi c'est vraiment très très joli et des vestes comme ça j'en ai pas donc c'est une veste en fait en jean ou waspé jean je sais pas trop mais franchement elle est canon vous me direz ce que vous en pensez ce vert franchement j'adore alors là c'est sûr que celle-là je l'ai gardée de toute façon après je regrette peut-être un peu d'avoir trop d'avoir pas assez regardé les prix mais je bon voilà je fais attention à mon budget quand même là c'est vrai que je suis allée chez la coiffeuse et tout là il va falloir que je fasse attention à mon budget mais j'en ai conscience après j'ai envie de vous dire on travaille pas pour la gloire non plus donc on peut se faire plaisir de temps en temps après voilà je pense que pour la click and feed je vais être un petit peu plus sévère par contre pour le choix puisque je l'ai fait livrer un lundi et que c'est mon jour de repos après voilà j'ai encore un rendez-vous l'après-midi donc je ne sais pas je dis ça autant j'aurai pas trop le temps non plus je sais pas mais bon le but étant bien sûr de faire ses sélections et pas d'acheter à chaque fois évidemment et c'est comme pour le closet le closet c'est pareil c'est une box donc de location de vêtements et là vous pouvez aussi également acheter si ça vous intéresse à prix référentiel par contre ça c'est vraiment bien parce qu'en général c'est pas cher du tout moi j'ai pris une jupe longue à 25 euros donc là c'est dans mes prix très joli mais par contre effectivement pas à faire à chaque fois sinon je vois pas l'inconvénient bien sûr pour eux je vois pas l'avantage bien sûr pour eux c'est avantageux mais moi sinon je vois pas vous voyez ce que je veux dire pour eux c'est avantageux et tout mais sinon pour nous quand même c'est en fait là je parle entre guillemets du closet ça a rien à voir vous avez compris avec la look hero mais pour les box de vêtements de location le but étant effectivement de changer sans payer plus que l'abonnement qui est de 34 euros par mois et vous avez droit quand même à 3 articles et un accessoire et vous pouvez faire ça toutes les semaines si vous voulez donc ça c'est plutôt cool voilà bon après je suis pas non plus une addict à la mode à 100% là bien sûr donc je sais pas autant un jour j'en aurais marre aussi ce qui est bien c'est que vous pouvez annuler à tout moment enfin voilà c'est un autre sujet de vidéo mais je voulais tester j'adore tester des nouveaux trucs des nouveaux services et tout bon je suis contente de ma box certes elle m'a coûté un peu cher quand même au niveau du tarif du total je suis quand même à 190,12 euros mais bon ce que je me dis quand même c'est pour 190,12 euros donc j'ai quand même une robe naf-naf donc qui est quand même censée être de bonne qualité j'ai un joli petit haut blanc bon 40 euros quand même c'est cher je vous le dis mais voilà il y a des finis des petits boutons il est quand même très sympa celle-là la jaquette elle est pas donnée mais je voulais en plus vous pouvez parler au personal shopper et j'envoyais un message en disant qu'en fait j'aurais voulu un petit gilet comme ça et la click and feed j'ai demandé une robe longue mais pas trop et avec de la couleur donc on verra si pareil elle va bien dans mon sens ou pas et le pantalon ben voilà finalement c'est tout à fait mon style donc évidemment j'ai gardé mais comme je vous dis c'est quelque chose que je fais pas par abonnement c'est quelque chose que je fais comment dirais-je une fois dans l'année finalement je crois que ma dernière vidéo remonte à un an donc en fait une fois dans l'année c'est vrai que j'aime bien m'offrir une look hero une click and feed voilà je pense pas être la pire entre guillemets acheteuse mais c'est vrai que du coup quand je me fais plaisir je me fais plaisir si ça me plaît bien sûr et là tout ça me plaît donc vous me direz un petit peu ce que vous avez pensé de la sélection désolé j'ai pas fait des essayages mais je trouve ces articles très beaux je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés moi de ce que je vois des fois de la look hero je dis les pauvres j'en ai pas de chance donc là j'ai vraiment reçu je trouve une sélection moderne, jeune voilà très sympa donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé j'espère que ma vidéo vous a plu elle a duré quand même presque une heure donc j'espère que ça va aller et puis je vous souhaite à tous une belle soirée belle journée et puis à bientôt